Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va en Italie avec Benoît Poulvord, vaste programme. Avec, côté pour ce voyage, j'ai la flamboyante Mélisa Gazero. Salut Daniel. Et aussi le pacha Yerimsa. Tranquille ou quoi ? Ceres, Marguerita et un piquet d'eau. Certo. Ah bon ? Certo, ça veut dire bien sûr. Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu. Gracias. Prego. Prego tu. Je veux pas vivre dans une caravane toute ma vie. Un jour, tu regretteras notre vie de bohème. Ah pas, non. Si ça te tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances. Carrément, c'est où ? En Italie, à Venise. De l'argent, moi je trouve pas sur le sabot d'un cheval. Je sais mais j'aimerais trop y aller. J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux ? Avec notre caravane. Ouais. Ça te fait pas plaisir ? Est-ce que ça te fait plaisir d'aller en caravane avec Boulevard ? Moi a priori. Sur le principe, ouais. Sur le principe, ouais. Surtout s'il se met à parler en espagnol aux Italiens. Cette espèce de mélange d'inculture et de conneries crasses. Pourquoi pas, Boulevard ? Le seul problème, bah voilà, c'est la famille Chamodo. Ils vivent dans une roulotte. Et il est doux rêveur, on va dire. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et il fait vivre toute sa famille. Annie, elle en a ras-le-bol. Mais en même temps, elle teint les cheveux de son cheveu Emile en blond parce qu'elle le trouve pas beau. Plus beau comme ça. Plus beau en blond. Ce qui est dégueulasse pour les bruns. Et puis, le pauvre Emile, il tombe amoureux d'une fille du lycée. Et évidemment, c'est la petite bourgeoise. C'est vraiment une intrigue à la Candie. Et elle l'invite à Venise où elle va donner un petit récital parce qu'elle est joueuse de harpe. Ça a l'air compliqué comme ça. Et en fait, c'est une histoire basée sur le personnage du fils. C'est vraiment le fils dont on raconte l'histoire. C'est une coming to age comédie, comme on dit. Et le seul problème, c'est que ses parents, ils veulent pas payer pour le train. Parce que c'est quand même des gros radins. Et il décide de faire le voyage en caravane avec lui. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Mélissa, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? C'était compliqué. C'était long. C'est pas si long, c'est 1h30. Oui, mais dans ma tête, c'était très long. Et pourtant, tu étais à côté de moi, Daniel. Pour donner des petits coups de coude. Mais en même temps, le voyage, normalement, tu sais, tu fais tout un... Et ça dure 8h, mais là, normalement, ça devrait paraître moins long. Est-ce que toi, t'as trouvé le temps long, Yérim ? Ouais, ouais, il y a des gros moments creux. Et alors, il y a un truc, mais je pense qu'on va y revenir. C'est que je suis à peu près sûr d'avoir vu une affiche de ce film avec en citation un Little Miss Sunshine à la française. Oui, j'ai lu ça aussi. Et disons qu'on tue pas avec ça, c'est très... Enfin, il se complique la vie avec cette comparaison, parce que c'est dur. C'est pas Little Miss Sunshine, parce qu'en fait, ils sont pas tous déprimés, en fait. Il y a que le personnage du garçon qui est déprimé. En réalité, t'as... Mais alors, le truc, c'est que c'est pas creusé du tout. Tous les persos, hormis le garçon, sont pas creusés du tout. Mais en fait, tu comprends que la femme, elle lui dit des fois, pour le voir, c'est pas la vie que tu m'avais promis, etc. Donc t'as effectivement cette espèce de truc. T'as aussi le grand frère qui a plus ou moins une vie de merde aussi. Mais en fait, c'est esquissé, quoi. Mais le grand frère, lui, ça va. Il est beau, il se tape la plus belle fille du film. Ouais, mais tu sens qu'il est instable plus en termes de taf, quoi, apparemment. Oui, il est instable dans sa tête aussi. Ouais, voilà. Et donc, il y a un vrai souci, en fait, c'est que t'as du mal à les situer, en fait, cette famille. Tu sais pas de quel milieu ils viennent, parce que tu te dis, est-ce que c'est des hippies ? Est-ce que c'est des gens qui ont décidé de vivre avec des handicaps dans la vie ? Non, mais vraiment, ils se mettent des bâtons dans les roues, littéralement. Ouais, bon, après, t'as la malchance de départ, parce qu'en fait, ils ne veulent pas vivre dans une caravane par principe. C'est plus qu'ils sont en attente d'un permis de construction pour une maison. Et en fait, la mairie les a recalés. Mais enfin, voilà. Ce monde est injuste ? Ouais. C'est une vraie dimension sociale. Est-ce que t'as perçu la dimension sociale ? Qu'est-ce qui vient de penser ? On peut faire que ça, percevoir la dimension sociale. J'ai l'impression que c'est que ça, le film, en fait. Bon, ben voilà, les pauvres, ils sont gentils. Et les riches, qu'est-ce qu'ils sont méchants ? Et c'est tout. C'est vrai que tu mets le doigt sur un petit souci du film. C'est que c'est très maniquin. Et les riches, ils sont immensément riches. Mais alors, ils sont immensément méchants. C'est ça. Il n'y a rien qui va. Effectivement, c'est vraiment blanc et noir. C'est compliqué. Le petit Émile, il tombe amoureux de cette fille riche. Mais à un moment, on croise son père. Et son père, c'est vraiment... C'est une ordure finie. Oui, mais sa mère aussi. Et puis voilà, c'est sa mère. Sa mère, c'est plus la grande bourgeoise dépressive. Mais tu la sens pas forcément méprisante ou quoi. Elle est juste un peu dans son monde. Ouais, quand même un peu au début. Mais oui, c'est vrai que c'est... Enfin, elle le met mal à l'aise aussi. Mais voilà, on t'explique qu'elle est comme ça parce qu'elle s'ennuie, parce que son mari n'est jamais là, parce qu'il est chef d'orchestre. C'est vrai que les deux seules apparitions, enfin, hormis le concert, mais les deux seules scènes où t'as le mari, c'est un méchant de Disney, le gars. C'est vraiment le gars qui arrive, qui dit voilà, moi je suis méchant, je vous aime pas, je vous aime pas parce que vous êtes pauvres. C'est pas creusé. Ça peut marcher sur le principe, mais il faut juste que tu l'écris mieux. Oui, il arrive et c'est très bizarre parce qu'il lui interdit... tu ne le reverras plus, alors que... Et il déménage en Angleterre, limite... C'est un peu radical. C'est très radical quand même. Il aurait pu rester dans sa maison, je sais pas, au moins fermer les portes, tu vois, ou quelque chose comme ça. Non, non, il décide de partir en Angleterre pour sauver sa fille d'un pauvre. Oui, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que le mec, tu sens, c'est une sorte d'équivalent de balmusette italien, en fait, parce qu'ils sont dans un camping et donc la pauvre petite fille riche vient danser avec son amoureux qui est pauvre. Et elle a l'air de bien... Elle a l'air juste heureuse, en fait. Et le mec a juste cette vision et tu sens que pour lui, c'est de Tchernobyl, quoi. C'est pas possible, ce qu'il vient de se passer sous ses yeux. C'est genre, non, viens, on prend l'avion, on se casse à Londres. C'est The Wire, je vais te sauver de ce merdier. Mais il y a un vrai souci de... Ne serait-ce que la géographie des gens, par exemple, elle retrouve exactement l'endroit du camping. Et lui aussi, comment ils arrivent tous à se retrouver dans ce camping ? Avoir l'idée de prendre un bateau et de dire, on va dans le camping de l'autre côté de la rive. Non, mais oui, c'est ça. Elle a vaguement un nom. Elle a réussi à retrouver le camping. Elle a donné un nom à l'accueil et elle savait où était la caravane. Enfin bon, c'était juste ça. Je pense que ça, c'est parce que c'est aussi dû au fait que Venise n'est pas en Italie. En fait, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Oui, j'ai vu ça. Et du roman écrit par le réalisateur. Et donc du coup, quand tu adaptes en vrai, quand t'écris au théâtre, t'as des trucs sur lesquels tu fais des ellipses. Et là, du coup, ça devient tout concret. Donc le film, il s'organise vraiment un, le voyage et deux, l'arrivée. Et il n'y a que ça, en fait. Et la fin est super abrupte, en fait. Oui, non, mais c'est... Enfin, ouais, t'as un happy end suggéré, on va dire ça comme ça. Il la retrouvera. Je ne considère pas ça comme un happy end, personnellement, mais... Enfin, ouais. Oui, ça dépend du point de vue duquel on se passe, effectivement. Pour le riche, c'est une happy end, il se passe en Angleterre. Mais non, parce que t'as une scène post-générique, les gars. Ah, c'est vrai qu'il y a la scène post-générique. Ils vont en Angleterre, après. C'est vrai. Ils disent ce qu'ils veulent. C'est vrai, c'est pour le pool board. Il n'y a pas ni curie qui débarque à la fin. On va s'écouter une autre vanne. J'ai une grande nouvelle à t'as lancé. J'ai inventé une nage. Tu sais comment je l'ai baptisé ? L'huître. L'huître. Et ça nage pas, une nitre. Et le papillon ? Le papillon, ça nage ? Ouais, c'est ça, je vais me recoucher. Alors, ça a l'air très drôle quand on entend juste individuellement du pool board. C'est vraiment bien. Je suis même assez fan de Bonneton. Je trouve qu'elle a une énergie, elle a une patate assez extraordinaire. Mais Bonneton, depuis il fait pas ci, il fait pas ça. Elle sait très bien faire l'hystérique, il n'y a pas de souci. Elle est vraiment bien. Et même, tu sais quoi ? Je trouve que les enfants s'en sortent pas mal parce que je n'ai pas envie de les noyer déjà. Non mais oui, le petit qui fait Emile, du coup, qui fait le héros est assez touchant. Moi aussi, d'habitude, j'ai envie de gifler tous les enfants que je vois. Et même là, dans des films, je précise. Pas dans la rue. Mais effectivement, même la gamine, j'ai oublié le nom, c'est Luna Lou. Les deux sont mignons et jouent bien. Et en plus, de toute façon, on pense, en voyant la bande-annonce, que ça va être surtout centré sur Poulevard et Bonneton. Et c'est vraiment centré sur les gamins qui jouent bien. Mais ça suffit pas. C'est pour ça qu'on a l'impression vraiment que c'est un coming to age. C'est vraiment l'histoire de c'est dur de grandir. Ouais, c'est son premier amour, etc. Après, la légère galère, c'est que... Mais c'est pas de sa faute vu qu'apparemment, c'était un roman, puis une pièce de théâtre, etc. Mais du coup, ça ressemble beaucoup au pitch des Tuches 2, mais encore en pseudo comédie sociale sérieuse. Donc c'est très étrange. T'as pas envie que quelque chose ressemble aux Tuches 2, en fait. Et c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que son dilemme avec la famille de la fille qui est extrêmement riche, etc. Et qu'il a honte de ses parents. C'est vrai qu'il a honte de ses parents, le petit Donald. Coin, coin. C'est ça. Et puis, du coup, la morale est un peu la même, parce que c'est, ouais, finalement, on s'aime tous, machin. Sauf que, et encore une fois, ça c'est le gros problème, c'est que si tu veux faire une sorte de feel-good movie, qui se rapproche ou pas de Little Miss Sunshine, parce que je pense que les mecs qui ont mis ça, c'est juste parce que t'as une caravane dans l'histoire et qu'ils ont dû confondre ça avec une camionnette, et qu'ils roulent, et qu'ils se sont dit, bon, c'est un run movie avec une famille un peu déglinguée, vas-y. Mais concrètement, c'est que la résolution, entre guillemets, elle est pas écrite. C'est-à-dire, t'as juste un moment où tout le monde est heureux à nouveau, mais c'est, je sais pas, c'est un changement de séquence qui fait ça, et c'est tout, et y'a rien d'autre, t'as pas de scènes où les parents, je sais pas, se disent un peu les choses, etc. En fait, t'as pas toutes les vraies bonnes scènes de Little Miss Sunshine, pour le coup. C'est-à-dire, ni les prises de bec, t'es un peu cathartique de tous les personnages, ni le côté vraiment, vraiment émouvant, et ni le côté, on va tous s'unir, pour ou contre un truc, un objectif commun et tout. Là, t'as littéralement rien à la fin. T'as pas l'impression. T'as vu ton truc, maintenant on rentre, et on est tous contents. Comme ça. Je crois que t'as mis le doigt sur le problème, c'est que t'as pas de moment d'élévation en fait. Bah ouais. Le petit gamin, oui, mais les autres, ils restent dans leur roulotte. Et encore, il gueule un coup, il se prend une claque. Il se prend des claques totalement gratuitement. La réconciliation avec le petit-déj. C'est ça, le petit-déj. Et après, effectivement, ils sont en voiture. Putain, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ils sont en voiture et ils chantent et ils sont contents. C'est ça, c'est littéralement ça. Non mais vraiment, ça m'a choqué parce qu'il se prend une tarte et le matin, elle lui ramène les pains au chocolat et tout est réglé. Sans rien lui dire. Elle lui dépose devant sa tante. Elle lui sourit. Et elle lui fait un petit sourire. C'est très, très... Ouais, c'est très absurde. Et un petit truc, même pour rien, parce que j'ai l'impression qu'elle essaie de le séduire. Je crois qu'il y a un petit côté Lannister qui est en train de se traver. Oh non, non, Daniel. Par contre, il y a une scène que je n'ai pas comprise. Il y a une scène où j'ai l'impression que Coolborn draguait la voisine. Ah oui, oui, oui. Et je ne vois pas où ça mène dans le film. Ça ne mène à rien. Ah, le truc où il est torse nu ? Non, non, non. Parce qu'il veut avoir le permis de construire parce qu'elle travaille à la mairie, je pense. Ouais, mais je ne sais pas. Enfin, le dialogue et la façon de le jouer. Tu sais, quand il est dans la famille d'à côté, tu vois, les Romains, il a toute une scène qui est assez longue où il fait plus ou moins du charme. Mais elle travaille à la mairie, je crois. Oui, c'est ça. C'est peut-être qu'il va avoir le permis. C'est un peu poussif. Mais il va l'avoir en plus après que son fils ait tapé la petite. Oui, complètement. Donc, je veux dire, opération séduction au moins 10. C'est un peu gênant. Alors, on va voir si l'opération séduction a fonctionné sur vous. Yérim, combien tu mets pour cette comédie en vrai ? Tu sais, c'est la tradition. Tu dis, t'as l'air gêné. Mais non, parce qu'en fait, je suis gêné parce que vu que c'est le gars qui a écrit le bouquin, qui a fait la pièce de théâtre et qui vient de faire le film, tu sens que c'est... C'est l'œuvre de sa vie ? Ou alors, c'est un truc qui lui a mis du cœur. Mais ouais, non, franchement, ça prend pas. Et je te jure, je n'aurais pas pensé à Little Miss Sunshine sans cette phrase d'accroche. Mais là, du coup, si tu le compares dans ta tête, c'est horrible. Je ne peux pas empêcher de les comparer. Et du coup, il n'y a rien qui va. Mais je ne sais pas, on va dire 2 euros quand même pour les acteurs. Parce que même, on n'en parle pas, mais même le grand frère et celle qui fait Natacha. En fait, il n'y en a aucun qui est mauvais en réalité. Ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est juste, ils sont très mal servis. Natacha, tu ne comprends pas, elle est là. Non, elle ne sert à rien. Franchement, c'est... En fait, c'est juste que tu n'avais pas de perso de grande sœur. J'ai l'impression que c'est uniquement ça. Elle poppe de temps en temps pour dire des trucs de meufs aux petits. Et c'est tout. Elle dit, ouais, mais tu vas voir... Tu vas voir tout ce qu'elle fait pour toi. C'est ça de grandir, mon loulou. Et toi, tu mets combien ? Je mets 1,90€ le prix d'un ticket de métro pour Place d'Italie. Au lieu d'aller en Italie. Ah, bien vu ! Bien vu ! Tu sais que pour le même prix, tu vas à Porte d'Italie, si tu veux. Comme tu veux, ce que tu préfères. Ce que tu préfères. Wow ! On se balade. Et moi, je mets les 2 euros aussi parce que, en fait, c'est ça le truc. c'est qu'il n'y a que de bons sentiments. Il y a des bons acteurs. Tous les comédiens, en fait, sont bons. Non, mais là... Et en fait, il n'y a pas de... J'arrive pas à me soulever, en fait. J'arrive pas à m'enthousiasmer. Et je ne peux même pas garantir qu'il y ait d'autres gens qui s'enthousiasmer seraient plus que sur les extraits de Poulvord qu'on a passé. Mais c'est ça, parce que l'extrait de Poulvord, là, il est vraiment drôle. Il parle très mal l'italien. Enfin, il parle bien mal. Enfin, on a compris. Il est très, très bon dans son parler. Voilà, parce que c'est Poulvord et il le fait bien. Et pourtant, Dieu seul sait qu'on n'aime pas ici les comédies où on parle mal une langue, mais Poulvord le fait plutôt pas mal. Donc moi, je lui mets 2 euros. C'est le moment où vous allez des recos. Alors, je suis sûr que vous en avez en stock. Yérim, je recommande Miss The Miss Sunshine. Ouais, ouais. Pour ceux qui n'auraient pas vu, évidemment, Little Miss Sunshine. Pour rester dans les thématiques des familles déglinguées, il y a les Miller, genre les Miller, une famille en erne, une espèce de road trip. Ça vole pas haut, mais ça passe, ça fait la blague. Mais il se passe quelque chose. En fait, il se passe plein de trucs et il y a une apparition surprise de Tomer Sisley. En grand méchant du film. Et ça, c'est cadeau. Et est-ce que toutes ces quotes, il les a chopées chez quelqu'un ? Ouais, c'est très possible. Non, mais en fait, c'est en voyant ça que je me suis dit ce mec doit avoir un super agent. Parce que tu sais, quand t'as si peu de talent mais que t'arrives à te placer dans des trucs comme ça, c'est que t'es chaud quand même. C'est que la personne qui te gère, il chaude plutôt. Moi, je pense que j'aimerais bien avoir l'agent de... C'est ça. On veut tous savoir. Mais du coup, c'est famille... Enfin, c'est même pas une famille. En gros, c'est une couverture parce qu'ils doivent transporter de la drogue. Et du coup, c'est une famille entre guillemets ultra dysfonctionnelle. La fille, c'est une SDF. Le fils, c'est plus ou moins un mec qui a le syndrome d'Asperger. Donc, c'est un peu ça. Celle qui joue la mère, c'est Aniston. C'est Aniston. C'est une scriptiseuse, je crois, dans le film. Et du coup, Ah, Jennifer Aniston. Et le père de famille, donc, c'est Jason Sudekis. Et il est... Bah, il est juste dealer, lui. Voilà. Ça peut arriver au meilleur. C'est pas mal. C'est ça. Et toi, je suis sûr que tu as une recueuse aussi. Oui, du coup, le hasard a fait que j'ai revu Podium il y a deux semaines. Et j'ai beau détester Yann Moix, qui est une personne épouvantable. Podium, je... Tout ça parce qu'il sort avec des filles plus jeunes, franchement. Oh, si, avec ça. Si, avec ça. Sinon, j'aimerais pas DiCaprio non plus, mais bon. Non, mais effectivement, j'ai revu Podium il y a deux semaines et ça m'a fait autant rire qu'à sa sortie. Et Poulvork le fait toujours aussi bien et les répliques sont toujours aussi efficaces. Et à part deux, trois trucs qui ont mal vieilli, voilà, j'ai repassé un moment. Est-ce que c'est pas le chef d'oeuvre de Yann Moix ? C'est la seule chose qui l'aura fait de bien dans sa vie, je pense, ouais, clairement. Parce que... Non, non, il y a un moment il est passé... Il y a Cineman quand même. Alors, ouais, en un art, c'est vrai que Cineman c'est indétrônable, je pense. J'aimerais bien voir la fameuse version qu'il possède où c'est lui qui double tous les personnages et il paraît que c'est la meilleure. C'est celle qui dit aux gens c'est la meilleure. J'aimerais bien devenir son pote pour qu'il me la donne. Juste pour ça. Pour moi, le deuxième meilleur truc qu'il ait fait, c'est... Avant d'être chroniqueur on n'est pas couché, il était passé en tant qu'invité pour défendre Roman Polanski et Éric Zemmour l'avait déchiré et après, l'année d'après, il avait pris sa place. C'était... C'était ironique. C'était très ironique. C'est un entretien caché en fait. Qu'est-ce que c'est que ce coach-marre ? Ah non, si vous retrouvez la séquence c'est un pur bonheur. Ah, j'ai envie de l'œil. Tu sais, je ne m'expose plus à ces trucs-là, c'est plus possible. Et pour ma part, écoute, toutes les idées de Coming to Age, évidemment, c'est en général les bonnes comédies US en fait. C'est que on en a souvent parlé via Job 17 qui était vraiment brillant et on ne sait plus pourquoi ce genre de comédie sur les adolescents qui grandissent, elles ne sortent plus au cinéma. Elles sont sur Netflix. Et bien voilà, c'est que il y a Booksmart qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est super grave à l'envers, c'est ça ? Exactement, c'est super grave mais joué à part, incarné par la sœur de Jonah Hill. Et moi, pendant tout le film, je me disais mais elle joue comme Jonah Hill. Non mais vraiment, tu sais quoi, ça m'a fait comme Oshie Jackson quand tu vois Oshie Jackson et tu te dis putain mais il ressemble vraiment à... SQ. Il ressemble vraiment à SQ. Et là, elle a exactement les mêmes mimiques que Jonah Hill et je fais c'est pas possible au coup de quand elle parle derrière une vitre c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est la sœur de Jonah Hill et c'est absolument délicieux. C'est vraiment un très très bon film il y a Jason Sudeikis donc précédemment dealer, aujourd'hui enseignant à l'école dans ce film-là. Il y a Jessica Williams que j'adore. Il y a Billy Lourne. Il y a plein tout ce vivier du SNL qui est qui est vraiment enfin tous les night shows à l'américaine qui est vraiment le vivier de la créativité américaine. Et c'est une c'est une amitié de meuf et c'est ça qui est assez assez chouette. Il y a un ton assez cool. Alors, comme on dit aujourd'hui c'est très woke parce que c'est un côté très LGBT mais en même temps c'est absolument c'est vraiment délicieux pour moi c'est un futur classique. C'est comme The Age of 17 qui m'avait vraiment tapé dans l'oeil à l'époque. Du coup, c'est plus proche de ça que Supergrave. C'est pas que Comité Bavileuse ou quoi ? C'est exactement la même histoire que Supergrave. C'est la dernière night prom et tout ça mais vu par les nanas et c'est réalisé par Olivia Wilde. Et ça c'est genre quand tu vois le nom qu'ils avaient je te fais wow putain et c'est ça aussi que tu vois le style à l'américaine quand même c'est qu'ils ont un vieil et de création et d'auteur qui font que leur Venise n'est pas en Italie et tout de suite un petit peu luxueux. Voilà. Merci à Quentin qui est Rital et qui le reste à la technique pour nous retrouver c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous car c'est le retour de MDR pour toutes ces comédies tous ces trucs de flux dont vous savez plus ce que ça sort et nous nous on les voit on suit ça et parfois on souffre et parfois juste on sait pas quoi dire dessus et on est content quand même de rentrer et d'avoir des petits poulevards des petits Quentin Tupieux qui arrivent bientôt donc on vous embrasse très fort on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine comédie Ciao !